Chers amis, bonjour, nous approchons de la fin de la saison. Il ne vous aura pas échappé qu'un bon concours de circonstances pourrait nous permettre au mieux de terminer dans le top 10. À condition, bien sûr, de remporter nos deux derniers matchs et avec un alignement des planètes et un heureux concours de circonstances par ailleurs. Ma foi, l'objectif est réalisable. Et pour ça, bien sûr, il va déjà falloir se souvenir d'une chose, c'est le plus sombre souvenir de la saison, le résultat du match allé à l'Alliance Riviera. Nous avions perdu en janvier dernier 6 buts à 1. Alors si ça peut être un curseur pour les animer plus encore avec cet esprit de revanche pour bien clore la saison, c'est notre dernier match au stade de la Mosson ce samedi. Dernier match qui, naturellement, sera bouclé par un magnifique feu d'artifice. Mais maintenant, attention, nous avons affaire à la 14e attaque du championnat, mais surtout à la 2e défense de ce championnat. Les Niçois, si nous les battons, nous permettront de rester 12e, mais sans crainte d'être dépassés par la suite. Notre golaveurage, chers amis, depuis la victoire à Nantes, est passé à plus 2. C'est la première fois, tenez-vous bien, depuis la 9e journée de championnat, que notre golaveurage est positif. Ce fut le cas seulement à 6 reprises depuis le début de la saison. Allez, on va y croire, contre l'OGC Nice, donc, de Gaëtan Laborde, c'est ce samedi à 21h à la Mosson. Feu d'artifice à l'arrivée, ne l'oubliez pas, vous serez présents, nous aussi.